... Nous évoluons avec le second sujet, nous restons toujours dans le domaine de la sécurité. On va parler maintenant du G5 Sahel, la France et l'Allemagne, qui ont tendu la main aux autres pays à intervenir également. Et nous accueillons sur le plateau Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé dimanche au sommet du G7 à Biarritz à élargir à d'autres pays et à renforcer financièrement la coalition internationale et dans les pays du Sahel à lutter contre les groupes djihadistes. À l'issue d'une réunion du G7 consacrée à l'Afrique, la chancelière allemande et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leur nécessité de changer d'échelle et de méthode, selon Macron, car la situation ne cesse de se détériorer dans la région sahélienne, selon Mme Merkel. Pour cela, ils ont annoncé la création d'un nouveau partenariat dont les modalités seront fixées lors d'une conférence franco-allemande. D'ici la fin de l'année, a précisé la chancelière, l'Allemagne se sent très engagée. En même temps, Marc Aboufland, c'est vrai qu'on peut apprécier le lead que veulent jouer la France et l'Allemagne dans la question sécuritaire, surtout sur le G5, mais ça reste comme un peu une caporalisation. C'est eux qui décident de ce qu'il faut faire au sein du G5. Oui, bien évidemment. Vous savez, ce qui se passe au Sahel ressemble plus à une néocolonisation parce que les enjeux là-bas aussi, ce sont les enjeux économiques et les enjeux stratégiques pour les puissances comme la France et l'Allemagne. Vous savez, la France a toujours fait de l'Afrique et surtout du Sahel son précaré. Aujourd'hui, toutes les puissances internationales savent que pour asseoir leur puissance à l'international, il faut maîtriser une partie de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on sent ces derniers temps, l'Allemagne faire un effort pour reprendre un peu ce leadership à la France. Et c'est pour ça que sur le G5 Sahel, l'Allemagne, on l'a vu à ce sommet G7 finissant, a donné l'impression qu'elle voulait véritablement prendre le lead. Mais quoi qu'on dise, nous avons un Sahel très, très fragile avec un certain nombre d'États. Et sur les cinq États qui composent ce G5-là, il y a à peine le Tchad qui est un État complet aujourd'hui. Mais là encore, il faut se poser des questions. C'est dire que les différentes crises que le Sahel a traversées ces dernières années ont véritablement fragilisé ces États. Et bien évidemment, nous savons tous, ceux qui ont été à l'origine de cette crise-là, ils se présentent aujourd'hui comme des pompiers après avoir mis le feu. On ne peut que saluer. Si tant est que c'est cette volonté d'aider à sincère, on ne peut que saluer cette volonté. Mais l'aide ne pourra être véritable, l'aide ne pourra être profitable que si elle permet à ces États, notamment le Mali et le Niger, de devenir des États complets aux gouvernements centraux, d'avoir la mainmise sur l'ensemble de leur territoire pour véritablement affiner une politique de développement. Parce que quoi qu'on en dise, on ne peut pas arrêter le drame du Sahel aujourd'hui si ces pays-là n'ont pas une véritable politique de développement qui prenne en compte aussi un certain nombre de griefs que portent les populations en crise contre les gouvernements centraux ? Alors justement, le point que développait Marc Aboufran, c'est la position du porte-parole de l'OSFAM, Robin Guittard, qui estime qu'aucun engagement véritable n'a été pris pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans la région. Or, c'est sur ces deux faits, pauvreté et inégalité, que viennent se greffer les terroristes, les djihadistes pour perpétrer leurs actes. On a plus l'impression d'être dans des solutions militaires. Oui, la situation au Sahel aujourd'hui inquiète, notamment, parce que depuis que les premiers coups ont été tirés dans cette région, jusqu'à là, les solutions n'ont pas encore été apportées. Malgré les multiples réunions, les multiples rencontres internationales initiées par la France et les autres puissances occidentales, aujourd'hui, la question du terrorisme revient sous le devant de la scène parce que les conséquences sont assez profondes et ça fait déstabiliser toute une région de cette partie de l'Afrique. Et donc, la question de la pauvreté, elle existait avant l'avènement de ce terrorisme. Et ce terrorisme vient véritablement se nourrir de cette pauvreté-là. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui d'abord par les dirigeants de ces pays pour justement lutter contre cette pauvreté ? Et qu'est-ce que derrière la France et les puissances occidentales font pour endiguer ce fléau-là ? C'est toute la question. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans ces pays, on vous dit que les terroristes viennent recruter les membres au sein de la communauté la plus pauvre, la plus appauvrie. Pourquoi ? Parce que déjà, cette population, elle a été suffisamment appauvrie. Et donc, n'ayant pas, ne disposant pas d'issues de sorties, accepte facilement d'aller à l'enroulement dans les rangs des terroristes. Et ça crée aujourd'hui une sorte de nid dans lequel vient, venaient véritablement trouver des membres, tous ces terroristes qui dirigent ces différents groupes dans cette région. Et le problème est allé même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est dégagé, c'est que ces pays qui sont membres du G5 sont des pays dont la plupart sont des pays instables. Politiquement, quand vous prenez le Tchad aujourd'hui, le Tchad, le gouvernement tchadien a été plusieurs fois victime d'attaques terroristes. Lorsque vous prenez, par exemple, le Niger, le Burkina, etc., tous ces pays qui comprennent, c'est des pays qui font face à cette situation. Alors, le problème aujourd'hui a été, la question a été mal interprétée au départ, dès les premières années des attaques terroristes dans cette région. Parce qu'on a parlé de G5, donc c'était composé d'un groupe de cinq pays sous la direction d'une puissance étrangère, qui est la France. Mais les résultats qui ont été recensés aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre qu'il y a une impuissance de ce groupe-là pour, justement, combattre ce terrorisme. Alors, la question a été évoquée pour élargir maintenant le champ vers les autres pays. Mais quels sont ces pays qui ont montré, lorsque l'idée avait été initiée, lorsque l'idée avait été réfléchie pour composer ce G5, ils ont oublié que les pays frontaliers risqueraient de se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, notre pays, le Togo, n'est pas en sécurité. Le Bénin, le Ghana, les pays qui sont frontaliers, en tout cas, de cette zone du G5, ne sont pas en sécurité. Donc, s'il faut élargir le groupe à ces différents pays, il faut repenser la question pour que le combat ou la lutte qui va être menée sur le terrain à partir de la mise en place de ce nouveau groupement puisse porter des résultats assez intéressants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Niger, au Burkina, au Mali, au Tchad et dans les autres pays, la question du terrorisme revient au quotidien. Est-ce que c'est l'élargissement, en tout cas, du G5 Sahel à d'autres pays ? Je pense qu'on évoque la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin. Je ne sais pas si le Sénégal est concerné, mais est-ce que c'est en ouvrant que le G5, ça ne sera peut-être G5, mais ça va être plus efficace ? – Non, je ne crois malheureusement pas. Parce que, vous savez, le G5 ne marche pas, entre guillemets, parce que tout simplement, ce groupement manque de moyens. C'est parce qu'au début, les États-Unis n'ont pas trouvé leur intérêt en soutenant cette initiative que ça peine à prendre. C'est ce que, malheureusement, on ne nous dit pas à ce sommet. Maintenant, la question que moi, je me pose, nos forces armées, elles foutent quoi, finalement ? Parce qu'elles sont formées dans les mêmes écoles que les... – Les militaires occidentaux. – Voilà, mais quand il y a attaque, vous n'allez jamais entendre dire que voilà, c'est l'armée burkinabé qui est venue à bout de ces diadistes-là ou qui a travaillé et a circonstruit le problème. Si la base militaire française en Côte d'Ivoire ne vient pas en appui ou dans un autre pays de la région ne vient pas en appui, on ne met jamais en déroute ces diadistes-là. Donc, personnellement, je m'interroge, tous ces investissements que nos États font dans la formation de ces soldats-là, finalement, servent à quoi ? Et si tant est que notre aviation, l'aviation de ces différents pays-là ne sont pas bien équipés ou outillés, pourquoi ne pas s'armer davantage pour répondre à ce phénomène-là ? Vous l'avez si bien dit, il y a le problème de la promovété, il y a le problème d'équilibre, tout ça là. Il faudrait qu'on puisse associer ce côté-là aussi pour que la lutte sur le terrain soit beaucoup plus efficace. Et nous devons être éveillés en ce sens que la présence de ces forces étrangères, je veux parler des occidentaux, quelque part ne nous sert pas, puisque la plupart des temps, eux, ils sont là pour protéger leurs intérêts. Parce qu'au Niger, il y a l'uranium, ailleurs, il y a d'autres ressources là. Si la France s'intéresse tant à ce conflit ou à la région, c'est parce que ces intérêts sont menacés. Donc, nous, les Africains, nous devons être éveillés. Je crois qu'au niveau de la CDAO, on disposait d'une force. Si on trouve beaucoup plus de moyens et on équipe cette force militaire-là, on peut valablement faire face à ces menaces et surtout travailler à amener la population à contribuer pour que la lutte soit plus efficace. Marc Aboufla. Je ne partage pas forcément l'avis de Thierry sur la qualité et la performance de nos militaires, même s'ils sont formés dans les mêmes écoles que ceux européens. Il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles les hasards sont tout à fait différentes. Récemment encore, je voyais une vidéo d'entraînement de militaires maliens où ils étaient obligés, faute de munitions justement, pour s'entraîner, d'utiliser le son de la voix comme simulation face à des attaques. Il faut reconnaître aujourd'hui que ce sont des pays véritablement déficitaires en tout point. Tant sur la prise en charge de la population, tant sur la qualité même de la formation des hommes et aussi sur la qualité d'équipements qui sont mis à disposition, si ces équipements existent. Et troisième chose, ce qui n'a pas été préparé, ou en tout cas ces différentes armées n'étaient pas préparées pour la seule, qui était relativement outillée. L'armée tchadienne, mais elle n'était pas non plus la mieux outillée. Non, c'est parce que cette armée-là a été mise en difficulté par les groupements, les attaques terroristes ou de renversement de régime. C'est ce qui a amené avec la manne pétrolière, cette armée-là... L'armée tchadienne est l'une des armées les mieux outillées de toute l'Afrique. Pourquoi ? Parce que... Et pourquoi les autres ne font pas le même investissement ? Nous avons des armées focalisées sur une seule personne. Les armées se préparent, soutient, pour défendre le président de la République. Et on oublie derrière ce travail de renseignement, vous allez comprendre, au-delà du cadre, tous les pays du G5, ça peut être un peu le Burkina Faso, sont des pays divisés aujourd'hui. L'État central n'a pas la maîtrise de tout le territoire national. Comment vous voulez qu'une armée soit efficace si elle n'est pas capable de maîtriser les territoires du pays qu'il doit défendre ? C'est ça aussi. Et puis, il faut oublier que les terroristes, non seulement s'est guerrées à symétrie, mais disposent de moyens, des fois, dont les États même ont du mal à faire face. Et qui donnent ces moyens aux terroristes ? Parce que les armes, ayant le courage de le dire comme ça, ne tombent pas du ciel. Les armes transitent par des ports. On peut compter encore les ports de la sous-région qui peuvent desservir le sel en armes. C'est toute une complicité. Moi, je dis simplement, comme tu le soulignais toi-même, qui a des intérêts en jeu plus élevés que la simple question de protection d'un État ou de gestion d'un groupe terroriste. Et ce sont ces intérêts qui, en même temps qu'ils arment les groupes terroristes, trouvent un petit moyen aux États pour que ceux-ci puissent leur faire face de manière tout à fait disproportionnée pour prolonger la crise. Parce que l'objectif est du, j'essaie de toutes les puissances-là qui, aujourd'hui, se battent pour ce Sahel-là, ce n'est pas de ramener la paix, comme on dit. L'objectif, c'est de prolonger la crise à du table. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prolonger cette crise-là ? Faire semblant, faire croire aux militaires qu'on leur donne des moyens alors que ce n'est pas le cas. Et puis, de l'autre côté, outiller véritablement les terroristes pour qu'ils puissent maintenir une menace constante sur le pouvoir central. Et dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'on puisse venir à bout de cette crise, quels que soient les moyens qu'on donne à une armée comme l'armée qui a été éclatée. Justement, David Djavavi, on évoquait tout à l'heure le double jeu quand on parlait du cas de la Libye. C'est la même chose qu'on a ici. Les mêmes qui sont au chevet de nos dirigeants pour trouver des solutions, ce sont les mêmes qui donnent des armes à ceux qui sèment le désordre. parce qu'on peut aligner le nombre d'embargos qu'on a aujourd'hui, mais les pays qui sont sous embargo sont ceux dans lesquels les armes circulent le plus. Oui, mais le constat, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve évidente qui atteste que... L'Afrique ne fabrique pas les armes, peut-être qu'il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a aucun pays africain qui soit un pays qui fabrique des armes. Mais qui achète les armes, c'est les rebelles qui achètent les armes. Les rebelles... Romarchés noirs. Les rebelles achètent les armes chez les fabricants d'armes. Maintenant, n'oubliez pas qu'au sein même des pouvoirs centraux, il y a des complicités. Ce n'est pas seulement... Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est vrai, on pense que c'est la communauté internationale qui arme les rebelles. C'est tout à fait normal parce que les armes sont fabriquées dans des usines qui sont hors des frontières africaines, etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des preuves assez profondes ? Comment peut-on s'associer à une telle démarche lorsqu'on ne sait que d'un pays à un autre ? Lorsqu'il y a une crise terroriste dans un pays, l'autre pays risque de prendre la relève, etc. Aujourd'hui, quand on fait le calcul, dans la sous-région ouest-africaine ou dans la sous-région entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on a quand même cinq ou six pays qui sont victimes de ce fléau de terrorisme. Les armes ne sont produites par des usines étrangères. Maintenant, que fait le gouvernement central pour justement annihiler cette facilité d'accès aux finances de ces terroristes-là ? Parce que l'argent est pris sur le territoire sur lequel il y a les attaques terroristes. Quand vous prenez le Tchad, le Mali par exemple, on nous parle de découverte de minerais dans le nord, dans le nord Mali, là-bas. Qui gère ces minerais ? Comment ça se fait ? Les rebelles trouvent l'argent où ils sont sûrement financés par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, les pouvoirs centraux de ces différents pays qui sont attaqués par le terrorisme, qu'est-ce qu'ils font pour justement stabiliser la situation ? Quel est l'investissement qui est fait lorsque vous avez en face de vous un adversaire qui est supérieur en armement, qui vous dépasse en toute tactique, en toute technique, dans la logistique militaire, etc. Qu'est-ce que vous avez à faire pour sécuriser vos frontières ? Regardez un peu ce qui se passe quand je prends l'exemple du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que Paul Biya est conscient des attaques terroristes que vit son pays aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que le président tchadien, il est sensible à ses attaques ? Quel est leur programme aujourd'hui ? C'est de faire tout pour protéger leur pouvoir et abandonner la population à ses attaques. C'est ça le problème. Les fuites viennent aussi au sein du pouvoir central parce que ces crises profitent forcément à quelqu'un. Lorsqu'il y a des crises dans un pays, on voit qu'il y a beaucoup d'investissements, on voit beaucoup d'opérateurs économiques qui viennent investir dans ce pays parce qu'il y a de l'argent, il y a de la richesse sous la terre. C'est ça le problème. Il faut que ces présidents comprennent que la sécurité de leur pays est plus importante que le pouvoir qu'ils incarnent aujourd'hui et qu'ils refusent de quitter à la suite de l'armée. Ce qui est quand même incompréhensible dans cette lutte que nos armées mènent, c'est qu'une bonne partie des budgets des États est dirigée vers la défense, la sécurité et en même temps on estime que nos armées sont sous-équipées et n'ont pas les moyens de faire face aux menaces. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si on veut véritablement mettre fin à ces crises-là, il faut donner suffisamment de moyens à nos forces de défense. Est-ce qu'on n'en a pas déjà assez ? Non, non, c'est ça. Je vous ai caricaturé. La plupart des pays où le budget de la défense dépasse parfois le budget de la santé et de l'éducation. Mais n'oubliez pas que c'est des projections. Est-ce que véritablement nos pays arrivent à mobiliser le budget annoncé ou voté par le Parlement ? Est-ce qu'ils trouvent les bonnes armes ? Est-ce qu'ils achètent les bons matériels ? Voilà. Parce que si vous prenez, la question est relative. Quel que soit ce qu'on dit mettre dans les budgets, nos États avec leur budget d'à peine de 4 000 milliards. 1 000 milliards, c'est le budget d'armes pour des garnisons dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire combien... Mais ces pays sont immensément riches. Et ça pose le débat de la gouvernance, la gestion de nos richesses. Parce que... Mais ils sont difficilement gouvernables, ces pays-là où l'État central n'a plus la main, surtout. Parce qu'on parle tout à l'heure de minerais, d'uranium et tout. Mais par exemple, quand vous prenez le cas du Niger, combien véritablement l'État central du Niger perçoit sur ce tué à l'exploitation ? Ça reste très infime par rapport à ce qu'elle aurait dû... C'est parce que le gouvernement nigérien a accepté de se laisser piétiner. Non, non, pas forcément. Parce que le problème en Afrique, c'est que... Voilà, ces groupes occidentaux, n'oubliez pas que c'est eux qui investissent, ils font les prospections, tout ça là, ils découvrent le minerai et c'est beaucoup de sous. La plupart de nos pays ont ces richesses, mais ne savent même pas... Voilà, donc, on vous présente la situation. Même si les minerais sont découverts, malheureusement, nos États n'ont pas les moyens de les exploiter. Donc, on est obligé de se soumettre à des contrats avec ces groupes-là. Jusqu'à quand ? C'est ça la question. C'est vrai, c'est la France qui est venue découvrir l'uranium. C'est elle qui vient exploiter l'uranium au Niger. L'uranium appartient au Niger. Jusqu'à quand les différents gouvernements nigériens vont se laisser piétiner. – Tous les gouvernements nigériens qui ont voulu faire de la résistance ont été renversés. – C'est pas seulement le Niger. Même le Tchad, lorsqu'on a découvert le pétrole, Idriss Déby se vantait comme quoi on va mettre sur pied un fonds souverain du pétrole. Ce fonds-là va les aider en cas de difficulté. Mais vous êtes témoins, vous et moi, qu'à un moment donné, ce pays était en difficulté pour payer les fonctionnaires. Et la crise est vite venu. Donc c'est un problème de coach, de management. C'est un peu comme notre PND. Notre PND aujourd'hui, on est en train de courir derrière les bailleurs et autres. Et malheureusement, chez nous, vous savez, en Occident, quand un chef d'État, un président doit se déplacer dans un pays, on sait bien avant même que le président ne décolle, que voilà, c'est tel accord, tel montant qu'il ira signer ou négocier. Mais chez nous, en Afrique, on va dans le pays, avant de chercher et écouter, est-ce qu'on peut trouver… – L'autre question aussi, c'est que nous n'avons pas des opérateurs économiques qui font le poids. – Donc c'est un véritable problème dont nos dirigeants doivent avoir… – Je pense que ce qui se passe véritablement, c'est une question aussi de leadership. C'est une question aussi de leadership et surtout de soutien des autres pays de l'Afrique. Parce que, quoi qu'on dise, le Sahel est au beau milieu de l'Afrique. Et beaucoup de pays qui ne sont pas du Sahel, notamment la Côte d'Ivoire, ont déjà souffert des affres de ce terrorisme-là qui se nourrit au sein du Sahel. Et moi, je pensais qu'on aurait pu mettre en place une force, ce qui est une force uniafricaine pour aider à combattre. Parce que la force de la France qui est stationnée au Mali, après on a vu tout ce que ces soldats-là ont fait au Mali, ils sont plutôt allés sécuriser les cargaisons d'or qui devraient partir. Et donc c'est dire que tant que les Africains eux-mêmes n'auront pas la conscience du fait qu'ils peuvent travailler ensemble… Voilà, la solidarité de ces nouvelles menaces, je pense qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est prête pour véritablement s'imposer ? Moi, je dis, comment se fait-il que ce soit la France qui vienne initier ce G5 ? Aucun pays africain ne fait partie du G5. Je pense qu'avant la mise en place du G5, il y avait une idée d'une force miste là, mais qui n'a pas prospéré parce qu'on attendait un financement étranger qui n'a pas été obtenu. Mais aujourd'hui, le G5 existe parce que la France soutient… C'est son idée. Voilà, donc… Mais derrière ce soutien que la France apporte… Les intérêts. On a payé la facture. Voilà, quel est le constat ? Le constat, c'est que quand vous prenez par exemple le Tchad, le Tchad aujourd'hui est devenu un pays producteur du pétrole. Le Niger a l'uranium, le Nord du Mali est rempli d'or, etc. Mais le constat qui est fait de cet investissement militaire de la France, c'est quoi ? C'est que c'est les intérêts de la France qui sont aujourd'hui protégés, au détriment de la population. Et donc, cette coalition qui a été mise en place, ces chefs d'État qui sont touchés par ce terrorisme, devraient comprendre que derrière cet investissement de la France, il y a les intérêts de la France. Et que s'ils ne posent pas les bonnes réflexions, le terrorisme risquerait d'embraser tous ces pays. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est la raison pour laquelle, à l'arrivée au sommet du G7, ils ont proposé d'élargir maintenant le G7 Sahel. Je crois que Marc l'a si bien dit, il y a manque aussi de partage d'informations, de renseignements. Parce que si vous n'avez pas les informations qu'il faut, vous ne pouvez pas œuvrer efficacement. Il faut avoir les moyens d'avoir des informations. On va aller à la grande pause et on revient après le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021